Le mardi vert, sonnera-t-il la fin des Gilets jaunes ? L'Elysée en tout cas l'a fait savoir hier soir, le Président fera des annonces mardi prochain pour rendre acceptable la transition écologique. Et de préciser, la transition écologique se fera avec les citoyens. Il y aura de l'argent, des débats et une méthode. De ces trois termes, les Gilets jaunes, mobilisés sur la question du pouvoir d'achat, retiendront sans doute d'abord l'argent, puisqu'Emmanuel Macron devrait proposer de nouvelles mesures d'aide. Un meilleur accompagnement social de la transition, à l'en croire, c'est ce que propose à Nicolas Hulot. Celui qui a quitté le gouvernement il y a trois mois, faisait son retour médiatique hier soir. Je me serais bien passé, et la France se serait bien passé, de cette confrontation qui effectivement oppose l'écologie au social, alors que ma volonté à moi c'était effectivement de réconcilier l'écologie et le social. Et on n'y est pas parvenu. Et cette crise était évitable. Évitable, ce mot en forme de leçon n'est pas apprécié par son successeur au gouvernement. C'est un peu facile de dire que telle ou telle crise est évitable, alors qu'on sait très bien que tout cela est né de la hausse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, que personne ne peut prévoir. L'exécutif veut également montrer qu'il est dans une phase d'écoute, avec l'organisation probable de débats publics dans tout le pays. Par ailleurs, la vignette poids lourd qui devait entrer en vigueur en 2020 et rapporter 500 millions d'euros par an pourrait être reportée, histoire d'éviter que les routiers ne se mêlent à la lutte des Gilets jaunes. Merci. Merci. Merci.